10 mois passés à la tête de la maison justice, le séjour prend fin ici pour maître Evelyne Da Silva à Wanto. Séjour au coup duquel beaucoup d'efforts ont été faits pour redorer le blason de la justice béninoise, même si le bout du tunnel est encore loin. L'année 2016 marque l'entame de la mise en œuvre du programme national de développement du secteur de la justice qui est évalué à 206,344,600,000 francs CFA sur une période de 5 ans. La part des ressources allouées à notre département connaît d'année en année de faibles augmentations et ne couvre pas toutes les priorités de financement du programme national de développement du secteur de la justice. Il se dégage donc un besoin de financement. Les droits de l'homme ne font plus partie de la dénomination de ce département ministériel. Le nouveau patron des lieux a donné les raisons de ce choix avant de repréciser la place de la justice au regard des nombreuses réformes annoncées par le président de la République. Les droits de l'homme sont une priorité existentielle de la démocratie. Il n'était pas nécessaire d'en ajouter. Sur le secteur de la justice, je voudrais assurer la conviction du président de la République de ce que la justice est un facteur important pour le développement économique, la justice est un facteur important pour la paix sociale et la justice est un facteur important pour la démocratie. C'est dans cet esprit que, alors que Mme le gars des Sceaux, entrant dans cette maison, m'a semblé avoir entendu quelque part que c'est un ministère de petits budgets et de grandes difficultés, nous allons en faire un ministère de grands budgets et de petites difficultés. L'aspect festif n'était pas au rendez-vous comme par le passé. C'est une cérémonie plutôt sobre, conformément aux exigences de l'autorité.